C'est un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est un genre d'événement qu'on n'aurait jamais pu imaginer quand je suis arrivé à Montréal en 1975. C'était vraiment quelque chose de totalement hors de nos imaginations à l'époque. Alors, je voudrais juste parler brièvement ce soir de mes inspirations, ce qui m'a attiré vers l'histoire. C'est en premier lieu quelqu'un qui est parmi nous ce soir, Michel Tremblay, dont j'avais vu la pièce Sodana à Toronto avant de venir à Montréal. Et c'était ma première vision de la magie du passé, de cette ville sur laquelle j'avais passé tellement d'énergie à travers les années à explorer l'histoire. J'ai fait ça à titre personnel, à mon intérêt, et comme Thomasie, à m'a donné, après avoir accumulé des documents au cours de mon travail à la librairie Langlojeune dans les années 70 et avoir participé à toutes les luttes qui étaient très fréquentes à l'époque, ou en vie de la plus intense réparation qu'on a vécu au Québec depuis toute l'histoire, j'ai décidé, avec Jacques Prince, de mettre sur pied une institution qui pourrait servir, pour conserver toute la documentation, parce qu'on savait que ce qui se passait le plus souvent, c'était que les gens mettent ça dans un tiroir, éventuellement, lors d'un déménagement, ça partait à la poubelle. Alors, je veux profiter de l'occasion de, devant toute une assemblée de gens qui représentent toutes sortes d'organismes, de vous inviter à penser aux archives, quand vous êtes en train d'adresser votre... HOTEL MICHELS! ...d'adresse, et de nous remettre vos documents, parce que, sans ça, vous ne serez pas représentés dans l'histoire, vous allez être disponible! Alors, si on a la mémoire, il ne faut pas passer à l'alzheimer. Alors, je vous remercie, je vous remercie, je remercie les organisateurs de la soirée pour m'avoir accordé cet honneur. Nous avons une surprise. Un ami à toi, tenait à te dire quelques mots. Il s'agit de Gary Kinsman, le sociologue et activiste gay, mais surtout un bon ami à toi. Cher Bross, salutations de Sudbury, félicitations. Il me fait très plaisir d'apprendre que tu reçois le prix hommage pour ton fantastique travail effectué pour la communauté gay à travers les années. Depuis notre rencontre dans les années 70 à Toronto, lorsque nous étions tous deux impliqués dans le groupe d'études marxiste gay, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été extrêmement impressionné par ton dévouement et ton engagement, en particulier pour ta passion pour l'histoire de notre communauté, que tu sais si bien collecter et préserver. Ton travail est très important, important dans la lutte que nous menons contre l'oubli. Même au-delà de tes efforts pour recueillir ces informations historiques, tu as surtout été capable d'analyser toutes ces expériences et de ramener ce passé à la vie afin qu'il puisse être entendu dans le présent. Tu as toujours été prêt à faire don de ton temps et de ta sagesse en offrant du soutien à beaucoup d'entre nous. Pour tout cela, tu mérites ce prix et bien d'autres encore. Je t'embrasse avec solidarité, Gary Gisman. Bravo. Et voici, excusez-moi, une édite d'un verre. Merci. Vous vous voici rentrer au groupe par excellence.